La baisse se poursuit en Seine-Maritime et dans l'Eure, une baisse de l'ordre de 7 à 8% pour les maisons et les appartements anciens. Donc la conjoncture est certainement un des moteurs majeurs de cette baisse, qui toutefois, si on veut sortir sur une note positive, pourra peut-être permettre de retrouver des primo-accédants qui pourront donc se positionner avec un budget en adéquation avec les nouveaux prix. On avait lors de la précédente conférence de presse l'année dernière constaté une disparité puisque la baisse était plus importante en dehors des villes et donc à la campagne, alors que maintenant elle est généralisée et donc le niveau de prix a baissé sur l'ensemble du territoire. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux vendeurs ? Surtout, surtout faire évaluer son bien immobilier et établir avec un professionnel la stratégie de mise en vente pour être sur les bons niveaux de prix afin d'attirer les gens et ce qui sera surtout le meilleur indicateur pour pouvoir voir quelles sont les problématiques. Si on part sur des niveaux de prix trop élevés, on court-circuit un petit peu et puis on ne pourra plus analyser ensuite les problématiques de mise en vente. C'est tentant de vendre par soi-même et de s'éprimer des frais. Oui, mais aujourd'hui je crois que ce qui est surtout de s'entendre, c'est de réaliser la vente et pour pouvoir ensuite réaliser son autre projet derrière. Donc je pense qu'il vaut mieux se faire conseiller, regarder si avec les bons chiffres du marché, on peut justement réaliser son projet et ensuite suivre les conseils d'un professionnel, quel qu'il soit, plutôt que d'espérer quelque chose qui ne se réalisera certainement pas. Merci. 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 Merci.